Quelques jours après la polémique que la reine Margret II de Danemark a suscité en prenant la décision inattendue de retirer leur titre royaux aux enfants de son fils cadet, la souveraine de 82 ans essaie de recoller les morceaux et faire avancer les choses. Le journal britannique du Daily Mail en ce 8 octobre dernier, explique que la monarque a en effet organisé une première rencontre avec son fils Joachim de Danemark, comte de Montpesa au palais de Frodensborg. Le porte-parola de la monarchie danoise a dévoilé les contours de ce rendez-vous dans un communiqué. La reine et Joachim veulent aller de l'avant et essaient de trouver une solution à leur différent. Margret II a fait un pas en avant, certes, mais le frère de Joachim, le prince héritier Frédéric, n'était pas invité à cette rencontre. Alors que la presse a évoqué une brouille entre les deux hommes comme étant à l'origine des divisions familiales, l'aîné de Joachim n'a pas été convoqué par leur mère. Cette décision de la souveraine de priver quatre de ses petits-enfants de leur titre de prince et princesse a beaucoup attristé le fils cadet de Margret II, ainsi que les protagonistes, comme l'a fait savoir Nicolai, l'un des petits-enfants déchus. La famille exilée à Paris depuis quelques années, dit ne pas comprendre la décision soudaine de la reine. Cette rencontre a peut-être permis d'éclaircir les choses. La crise traversée par la monarchie danoise ressemble ce que vit le roi Charles III avec ses fils William et Harry. Il est également dans la réflexion par rapport à ce qu'il doit faire à propos des titres de ses petits-enfants Archie et Lilibet. Toutefois, la situation diffère à quelques détails près. Contrairement à Harry, l'héritier danois aurait été contraint à l'exil, comme son épouse Marie née en France l'a sous-entendu dans un récent entretien à BT. Par ailleurs, le couple princier danois se retrouve dans une tornade médiatique qui n'a rien à voir avec celle que Meghan et Harry ont eu à traverser. Ce jeudi 6 octobre, le média espagnol Vanitat y El Confidential a jeté un pavé dans la mare, en exhumant d'anciennes rumeurs de la presse danoise, selon lesquelles le prince Joachim serait « profondément amoureux » de sa belle-sœur, Marie. Rien à voir avec le sentiment de mal-être de Meghan et Harry par rapport à la monarchie britannique. Le roi Charles III devra encore réfléchir avant d'imiter son homologue danoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !